Située au deuxième rond des forêts du bassin du Congo, le Gabon est couvert à 80% de forêts. Au regard de ce potentiel, l'industrie forestière se développe à une vitesse exponentielle. Cette activité économique n'est pas sans conséquences. Elle traîne avec elle des faits de corruption et de coupes illégales de certaines essences, ce qui met à mal la gestion durable de la forêt gabonaise. Résolument engagée dans l'industrialisation de la filière bois, le pays a développé son chemin en matière de certification forestière. Pour la valorisation de notre bois, pour la place que nous devons avoir sur le marché, aujourd'hui je lance un nouveau défi. 2022, c'est la dernière année pour que tout le monde se conforme à la labellisation FSC. Toute entreprise forestière opérant au Gabon, non engagée dans ce processus de certification, se verra retirer purement et simplement son permis. La certification semble être ici le meilleur moyen de garantir la protection de la forêt face à une exploitation parfois abusive et illégale. Si je prends le cas de la norme, nous avons dans le principe 1 des critères et des indicateurs de lutte contre la corruption où on demande à l'entreprise de justifier qu'il n'est pas corrompu ou qu'il n'est pas corrupteur. Pour moi, la certification forestière est un outil qui peut être utilisé pour lutter contre l'exploitation illégale du bois et même un outil de lutte contre l'exploitation illégale du bois. Le schéma de certification forestière est un document définissant d'une part les normes de gestion durable des produits issus des forêts gabonaises et d'autre part la traçabilité de ces produits. Aussi, la certification offre une valeur ajoutée au bois gabonais sur les marchés internationaux.